La disparition du vol de la Malaysia Airlines serait le fait d'une action délibérée. Les autorités malaisiennes avancent de premières pistes sérieuses pour expliquer ce mystère. Selon elles, les communications à bord de l'avion auraient été désactivées. L'appareil aurait ensuite volontairement changé de cap pour continuer à voler vers l'océan Indien pendant près de 7 heures après avoir disparu des écrans radars civils. La tension monte à la veille du référendum en Crimée, dans l'est de l'Ukraine des heures, entre nationalistes et prorusses ont fait deux morts. A Moscou, pour la première fois depuis le début de la crise, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue contre l'occupation de la Crimée. Mais la sécession de la péninsule paraît inévitable après l'échec de la rencontre de la dernière chance entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et son homologue russe. Un jugement historique. La France condamne un Rwandais pour génocide 20 ans après la tragédie. L'ex-capitaine Pascal Sibikangwa a écopé de 25 ans de réclusion criminelle au terme d'un procès-fleuve devant la cour d'assises de Paris. C'est la première fois que la France juge un Rwandais pour son rôle dans les massacres qui ont fait 800 000 morts. Kigali a salué une étape importante pour la justice. Le vent a commencé à diluer la pollution. Après 5 jours de seuil d'alerte maximale aux particules, la situation s'est améliorée dans la journée en Ile-de-France. Dimanche devrait être encore meilleur selon Airparif. Mais l'association prévient que la qualité de l'air pourrait ensuite à nouveau se dégrader. La France interdit une variété de maïs transgénique de Monsanto. Au nom du principe de précaution, l'utilisation du maïs MON 810 est stoppée par arrêté ministériel. Et ce, dans l'attente qu'une loi interdisant plus largement toute culture de maïs OGM soit débattue à l'Assemblée. Cette variété avait déjà été interdite en 2008, mais le Conseil d'Etat, saisi par les pro-OGM, avait annulé le moratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada